Bonjour les Capricornes, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale pour la semaine du 13 au 19 juin. On y va tout de suite, quels sont les conseils pour vous cette nouvelle semaine Capricorne du 13 au 19 juin. Alors, vous n'avez pas peur les Capricornes, avec en plus ce chiffre 10 qui vient vous annoncer que vous êtes en transition. Vous êtes à un carrefour, vous êtes ici à la croisée des chemins. On quitte quelque chose, on quitte un cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais on a peut-être cette appréhension de se lancer dans quelque chose. Et on vous dit ici que les peurs qui sont symbolisées par ce géant face à vous ici, ont entre guillemets la taille que vous souhaitez leur donner. Plus vous donnez d'importance à vos peurs, me disent les guides, plus elles vous paraîtront géantes, plus elles vous paraîtront insurmontables. Donc ici, il est peut-être question aussi pour vous les Capricornes de faire attention à vos, je ne sais pas pourquoi j'entendais, à vos énergies déjà peut-être en effet. Mais aussi de faire attention à vos pensées. Capricornes du 13 au 19 juin. Capricornes du 13 au 19 juin. On ne faut qu'une. 13 au 19 juin. Capricornes. Le créateur. Et on est encore sur un chiffre 1 ici. Donc ici, on est peut-être avec cette carte de créateur. Vous en tant que créateur, vous êtes peut-être en train de créer quelque chose de nouveau. Une nouvelle relation. Ça peut être un nouveau travail. Un nouveau projet. Mais on est ici dans la création. Et puis on est surtout, vous voyez, j'avais le 10 en premier. Donc on est ici sur le fait qu'il ne faut pas écouter son mental parce qu'il pourrait nourrir votre peur ici. Parce qu'on quitte quelque chose pour aller vers quelque chose. Et ici, j'ai le commencement. Donc ici, il faut appréhender ses peurs. Il faut leur faire face pour commencer quelque chose. Pour créer quelque chose. Il peut être question ici, alors, de principe actifiant, de force, de ténacité, donc de ne rien lâcher, hein, quelque part ici. De dynamisme, d'inspiration, de ciel, pardon, de masculinité, d'autorité, de père. Alors, c'est marrant parce que j'entends ici que par rapport au père, ici, il est peut-être question de quelqu'un qui a peut-être peur de devenir père. On peut être aussi sur la peur de l'autorité, quelque chose comme ça. Alors, il est peut-être question aussi, j'entends, de mettre la main sur une peur qui est ancrée en vous, en lien peut-être avec le côté masculin. La peur de l'autorité, la peur du père à ce moment-là. La peur de son côté masculin aussi, hein. Il peut être question d'une femme qui refoule son côté masculin parce qu'elle a peur de ce côté masculin aussi. Donc, à vous de voir maintenant comment ça vous parle, mais en tout cas, il peut être question de ça. Le principe actif yang aussi, c'est-à-dire qu'on est dans ce côté actif pour pouvoir aller créer quelque chose. Donc ici, on vous dit aussi, ben, n'ayez pas peur, allez-y, c'est ce qu'on vous dit. Ne restez pas à vous demander encore, est-ce que je dois y aller, est-ce que je dois pas y aller. Si, j'ai bien vu quelque chose se retourner. Alors, Capricorne du 13 juin au 19 juin, Capricorne. Ici, j'ai les mariages dans l'air, j'ai des promesses de mariage, mais j'ai surtout un regain amoureux ici par le biais d'une nouvelle rencontre. J'ai des coups de foudre pour les Capricornes au cours de la semaine, qui ravivent la flamme, qui ramènent une belle énergie, qui, en tout cas, on avait besoin de ça. On avait besoin de retrouver de la tendresse, on avait besoin de se ressentir, j'entends, vivant ici, dans le plan relationnel. Donc, il peut être question d'une nouvelle relation amoureuse, mais il peut être aussi question d'un partenariat, d'une nouvelle relation professionnelle aussi, pourquoi pas, qui redonne de l'énergie sur le plan professionnel aussi, pourquoi pas. Il peut être question d'un coup de foudre amical aussi, qui tombe à pic, parce qu'on avait besoin à nouveau de rencontrer des gens. En tout cas, ici, il est question aussi, ben oui, d'une relation amoureuse, qui tombe à pic, et qui est pleine de promesses, qui pourrait aboutir à un mariage, à quelque chose de très stable. Ah ah, il est temps de reprendre votre vie sentimentale en main, les Capricornes. On me dit, stop à... Alors, la carte de l'emprise peut être la carte qui symbolise les addictions. Ça peut être une carte qui symbolise également, ici, le fait d'être toujours ancré dans une relation du passé, le fait de ne pas laisser partir son ex, le fait d'être toujours sous l'emprise de son passé, de l'emprise peut-être d'une émotion négative qui a été engendrée sur le plan relationnel. Et on vous dit, ici, les Capricornes, que tout ce côté positif, ici, est en train d'arriver à vous, mais stop aux addictions, stop à la dépendance affective. Il faut, en tout cas, reprendre les choses en main. J'ai beaucoup d'énergie verte, ici, aussi, autour de son cœur. Donc, on reprend son énergie au niveau de son cœur, parce qu'on lui amène une idée de guérison, ici, aussi. Donc, il est peut-être question, aussi, de prendre les choses en main pour aller mieux, aussi. Ça peut être question d'aller voir un hymnothérapeute, un psychologue. En tout cas, il y a peut-être besoin, ici, de lâcher son passé et de couper les ponts avec son passé. Non pas l'oublier totalement, puisque c'est lui, aussi, qui vous crée ce passé-là. C'est lui qui fait la personne que vous êtes aujourd'hui. Mais il faut, au moins, que ça ne devienne plus douloureux, me dit-on. On me dit, aussi, que si, malheureusement, vous avez, entre guillemets, une tendance, peut-être, aux addictions, faites attention, me disent les guides. Il est temps, peut-être, de s'arrêter, maintenant, pendant qu'il est encore temps, parce que ça pourrait, peut-être, mettre à mal un couple, par exemple. Ça pourrait mettre à mal une relation qui, pourtant, pourrait être bénéfique et positive pour vous. On me dit, également, aussi, que c'est par rapport à la relation à vous-même, cette fois-ci, aussi, qu'on me dit, c'est qu'il est temps d'arrêter, éventuellement, d'être dans des habitudes de vie nocives pour vous, de vous faire du mal. Et ça passe par les addictions. J'entends le mot alcool, j'entends, éventuellement, médicaments, aussi. Il est temps, entre guillemets, de faire attention à votre cœur. Et il est temps, surtout, de faire preuve de bonté envers vous-même, de bienveillance. Donc, vous devez, entre guillemets, me disent les guides, faire attention à vous, les amis. Prendre soin de vous, c'est important. Vous n'avez qu'un seul corps. Il vous tient pour toute la vie. Et il faut vraiment en faire attention et en prendre soin. Alors, justement, ici, il est question, aussi, comme je vous le disais, d'avoir, peut-être, peur de se lancer dans une nouvelle relation. Parce qu'on en a un petit peu bavé dans le passé avec une relation passée. Mais on vous dit que ça, ça doit être du passé. Aujourd'hui, une nouvelle porte est en train de s'ouvrir à vous. Elle est pleine de promesses. Elle vous permet de revivre, de vous sentir à nouveau vivante ou vivant. Et il est temps, finalement, de laisser le passé derrière soi. Donc, peut-être une certaine prise de conscience chez certains ou certaines capricornes ce mois-ci. Cette semaine, je veux dire. Alors, il est 12h22 pour vous. Donc, les amis, le message est pour vous. Cette semaine, 12h22, je ne sais pas ce que ça signifie. Mais en tout cas, le 2, c'est souvent l'union, le partenariat, le fait d'être tourné vers les autres aussi. Mais en même temps, j'ai un 1 qui symbolise aussi le fait d'être tourné aussi vers soi. Donc, de prendre soin de soi aussi, c'est important. Alors, capricorne, du 13 au 19. Alors, on va parler de travail, d'activité ici. Une certaine, peut-être, instabilité pour l'instant sur le plan du travail, sur le plan des activités, des études. Mais cette instabilité ne va pas durer ici, me dit-on, parce que j'ai l'ouverture ici. Il y a quelque chose de nouveau. Quand je vous disais que vous étiez sur une transition ici, les amis, on est bien sur une transition puisqu'une porte est en train de s'ouvrir ici. Il peut être question d'un nouveau travail, d'une nouvelle opportunité pour le travail. Ici, en effet, j'ai la carte de la chance. Avec la carte de la réunion, il est peut-être question d'avoir une proposition, peut-être, pour un entretien d'embauche. Il est peut-être question d'une réunion, justement, dans laquelle va peut-être en découler une nouvelle opportunité. J'ai bien une signature de contrat. Donc ici, si les Capricornes, vous cherchez du travail, il pourrait y avoir un entretien d'embauche qui aboutit à une signature. Ça, c'est tout à fait possible. On me parle aussi, peut-être, d'une réunion pour le travail, justement, peut-être pour négocier, par contre, son départ. On me dit qu'il y a bien une séparation, ici, sur le plan du travail, éventuellement. Et que c'est pour, en tout cas, un coup de chance, c'est pour se lancer dans l'autre chose. La réunion, la signature, la séparation, il peut être question aussi d'un divorce qui est prononcé. Ça peut être une séparation, justement, qui s'officialise. Ici, j'ai encore la carte du masculin qui revient. Donc, on est dans des énergies d'action. Il est question, pour vous ou pour votre partenaire, de signer un contrat ou de signer, peut-être, un divorce. Ça peut être aussi de signer, peut-être, une séparation au niveau du travail, comme je vous disais, pour se lancer dans autre chose. On me dit que vous êtes protégé de l'échec, finalement, quelque part. Alors, il peut être question aussi d'un coup de chance qui suit un échec. Alors, je m'explique. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il peut être question aussi de ne pas vous focaliser, les amis, sur des rendez-vous qui n'aboutissent plus à rien. En effet, ce qu'on me dit, c'est que vous pourriez essuyer quelques échecs avant d'avoir, enfin, l'opportunité qui se présente à vous. Donc, ne baissez pas les bras. J'ai une réussite derrière. Il est peut-être question d'avoir essuyé un nom pour une signature de contrat pour un entretien d'embauche, parce que le suivant va être positif. En tout cas, ici, c'est positif. Il est peut-être question également de signer un contrat à la fin de ses examens. C'est possible aussi. On me dit que vous êtes protégé de l'échec, sous condition de travailler dur. C'est ce qu'on me dit également aussi. Si on vous dit que vous allez réussir et que vous êtes protégé de l'échec, mais que du coup, derrière, par exemple, on ne travaille pas son diplôme, par exemple, pour l'avoir, en effet, ça peut être compliqué. Non, on me dit ici qu'il y a bien quelque chose qui est protégé pour vous. C'est d'ailleurs la première carte ici de votre tirage. Et j'ai la réussite qui le termine. Donc ici, en fait, j'ai l'impression d'un cheminement qui ne va pas forcément être simple. D'où le fait qu'il va falloir peut-être persévérer. Mais on vous dit que ça va aboutir à quelque chose. On va enfin pouvoir se projeter dans l'avenir aussi. Il est peut-être question aussi que tant que quelque chose n'est pas signé, on n'arrive pas au contraire à se projeter dans l'avenir. Il est peut-être question d'échouer dans le fait qu'on a envie de se projeter vers quelque chose, mais que tant que cette signature ne se fait pas, on n'y arrive pas. Et pourtant, on vous dit, n'hésitez pas à vous projeter dans l'avenir et à passer au-delà de cet éventuel échec. Au contraire, imaginez le mieux qui puisse vous arriver plutôt que le pire. Voilà les amis Capricorne. Donc, c'est plutôt une semaine assez chouette parce qu'il y a quand même de belles opportunités. Il y a quand même beaucoup de chances qui arrivent à vous. Et puis, il y a surtout des signatures qui se font. Il y a aussi beaucoup de protection de l'univers par rapport à une situation. Vous êtes protégé de quelque chose. Voilà les amis. Eh bien, je vous souhaite en tout cas une très belle semaine. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada